On a dit qu'on diminue, mais c'est le mois de Hav, et c'est le mois le plus triste pour nous, parce que malheureusement, c'est celui qui va cristalliser tous les événements les plus tristes qui vont arriver pour le peuple juif. Et on va en parler justement dans la remarque qu'on va dire après. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, appartiennent maintenant encore d'autres nouvelles restrictions depuis le 17 Tammuz qui vont arriver. À partir de maintenant, on n'écoute plus de musique. À partir de demain, on ne mange plus de viande, on ne boit plus de vin jusqu'à Tchabab. Après, à Chewa Cheikh Halbo, à partir de Motsay Shabbat, on ne pourra plus se laver, on ne pourra plus changer de vêtements. Mais pour Shabbat, on ne pourra plus. Non, là, cette semaine, vous pouvez encore vous laver. Jusqu'à vendredi, vous pouvez vous laver, sans problème. Nous, les Sfarad, les Shkinazim, ils ne se lavent plus depuis le 17 Tammuz d'ailleurs. Ça ne se voit pas, mais ça se fait ça. Donc, dans tous les cas, on voit comme ça une gradation dans le fait qu'on doit montrer qu'on prend conscience de l'importance de l'événement. Et c'est marqué qu'effectivement, celui qui prend le deuil de Jérusalem, il aura le mérite de revoir Jérusalem en réjouis et encore des gens qui feront la fête à Jérusalem. Donc, si on en est conscient, si on est toujours lié à ça... Déjà, grâce à Dieu, déjà qu'on a Jérusalem en là, on est contre nos mains, et on la visite comme époux, déjà, c'est un... C'est déjà pas mal. Si tu viens à parler avec les gens d'il y a 100 ans ou quoi que ce soit, quel bonheur qu'ils ont cela. Déjà, on a ça, autant qu'on en profite. Allez, dernier Mishnah, donc, de cette Maseret Maasérot. On a expliqué un certain nombre d'éléments qui nous permettaient de comprendre quand est-ce qu'on devait prélever maintenant sur les récoltes de nos fruits. On est ici dans la dernière partie qui nous explique qu'il y a un certain nombre d'aliments qui, poussant par eux-mêmes, et qu'on n'a pas l'habitude, en principe, de faire cueillir, de faire pousser. Ils ont un principe qui s'appelle, ça s'appelle, je vais arriver, ces plantations-là, elles ont le digne de efker. Efker, ça veut dire quelque chose qui est libre, sans propriété, n'importe ce qui peut venir se servir, c'est des herbes folles ou des herbes sauvages. Et à partir du moment où ça pousse d'une manière sauvage comme ça, on n'a aucune obligation de prélever. D'accord ? Quelqu'un qui va dans les champs, dans les bois, aller cueillir des fraises, en Israël, les fraises des bois, il n'y a aucun prélèvement à faire. J'en ai dans le jardin. Des fraises des bois ? Des petites comme ça, là ? C'est vrai ? Mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, que pour vous. Mais j'ai peur de manger, je dis que c'est... Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent... Ah, les verres ? Les verres des... Dans tous les cas, c'est clairement établi ici que ça, ça ne rentre pas dans le domaine définition de ce qu'on doit prélever. Parce que tout le monde, ça pousse par soi-même. Alors ici, il y a une énumération dans cette michelin. Il y a un certain nombre de choses comme ça, qui sont a priori des choses qu'on consomme, mais qu'on ne fait pas, qu'on ne cultive pas. Et dans ces conditions, donc, non seulement je n'ai pas de problème de les manger sans prélever, mais en plus de ça, vous savez qu'il y a un principe qui est que le digne de Hefker, il s'applique aussi pour ce qu'on appelle les fruits de la Shemitah. L'année où on n'a pas le droit de récolter, on n'a pas le droit de cueillir, enfin on n'a pas le droit de cultiver, tout ce qui pousse aussi d'une manière sauvage, il n'y a pas de prélèvement à faire non plus. Et il n'y a pas de risque que maintenant, on puisse les acheter de chez quelqu'un, si jamais maintenant, on sait que c'est du Hefker. Alors, voilà. Des pommes pendant l'année de la Shemitah, il faut faire attention, qui sait qui me les a vendues, parce que si c'est quelqu'un dont je crains qu'il les ait poussées et qu'il s'en ait occupées, j'ai pas le droit d'en profiter. Ça, c'est marqué, la Torah, elle a dit, j'ai pas le droit de profiter, de faire travailler quelqu'un, sachant qu'il va travailler un interdit. La Shemitah, encore une fois, on l'a dit, de la même manière que jusqu'à maintenant la semaine dernière, on a parlé du commerçant qui, quand il vend quelque chose, il prend la responsabilité de vendre à quelqu'un qui va transgresser avec ce qu'il va vendre. Maintenant, celui qui achète, il a pas le droit d'acheter non plus, sachant que le commerçant, il a transgressé pour vendre. L'exemple, si quelqu'un, maintenant, les fruits de la Shemitah, il les a vendus, alors qu'il a pas le droit de les vendre, parce qu'il les a cultivés, j'ai pas le droit de les acheter. C'est clair ? Ok, les amis, donc la responsabilité, elle est dans les deux sens, c'est les bilatérales. Alors, voyons ce qu'a dit la Mishnah, elle énumère, donc, un certain nombre de choses, qu'on va voir pourquoi ça n'applique pas le dîne de Maser. Shoum Baal Bekhi, Batsal Shelrifar, Krisin Akilkin, Veradashim Amitsriot. Donc, d'après le Tanakh, la Mishnah, de l'ail qui vient d'une région du Liban qui s'appelle Baal Bekhi, c'est un ail qui s'appelle Baal Bekhi, pourquoi ? Parce que c'est un ail qui est tellement fort, qu'il fait pleurer quand on le mange, il fait couler des larmes. Comme le radis. Je sais pas, mais en tout cas, qui c'est qui a ces fous pour manger ça ? Batsal Shelrifar, et Rirpa c'était une région aussi, et c'est des oignons qui venaient de là-bas. Grissin Akilkin, c'est des fèves, des grosses fèves qui venaient de la région de Kilk. Et Adashim Amitsriot, bien sûr, c'est des lentilles d'Egypte. C'est des variétés en fait de légumes qui sont l'ail, l'oignon, les fèves et les lentilles, c'est des aliments qu'on cultive. Mais là, c'est des choses sauvages qui portent cette appellation justement parce qu'ils viennent de régions où on les faisait... On les cultivait pas, mais on les ramassait parce qu'ils poussaient par eux-mêmes. Alors donc, tout cela. Et Rabimi rajoute encore Af à Carcasse. Oui, la Carcasse, vous savez, il y a la viande et la Carcasse. Non, c'est une variété de choux. Carcasse, oui. Et Rabimi aussi rajoute Af à Koutenim. Il dit que c'est aussi une sorte de lentille. Donc, toutes ces variétés-là qui sont énumérées dans la Mishnah, je n'ai pas l'obligation de prélever une fois que je les cueille. Et pas seulement ça, mais même l'année de la Shemitah, si jamais quelqu'un vient les vendre, je crains pas que lui, il les ait cultivés et qu'il n'ait pas le droit de le faire et que je puisse les amener. Donc, encore une fois, ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire pousser. Donc, forcément, il y a le digne de Fkr qui s'applique. Chaque fois qu'il y a le digne de Fkr, ce n'est pas le tour de masse. Il y a des truffes. Les ? Les truffes. Les truffes, oui. Les truffes, c'est autre chose. Alors, la Mishnah, elle continue. Elle ramène encore d'autres histoires. Une autre variété. Mais la raison qu'on va donner maintenant, c'est pas parce que maintenant, ils sont Fkr, c'est pour une autre raison, regardez. Alors, la Mishnah, maintenant, elle va être numéro 1, c'est un nombre de choses qui sont des graines. Les graines d'égumes qu'on a l'habitude de manger. Mais on ne mange pas les graines. Par exemple, ou alors ici, d'autres, comme l'ouf. L'ouf, c'est... J'ai regardé dans le dictionnaire. Tanza. Quoi ? C'est quoi, l'ouf ? Tanza, non. Non, c'est de l'arôme. La quoi ? Un arôme, c'est une fleur. L'ouf Tanza. L'ouf Tanza, d'accord, pas drôle. Ok. Bon, ça, c'est fait. Ouais. Donc, l'ordine, il est... Ça dit, c'est un arôme ? Arôme, arôme, je ne sais pas. En tout cas, cela, ce Zera Aluf Halion, ouais. En fait, c'est l'arôme fou, il dit dans le bio. Ça s'appelle un arôme fou. Je ne sais pas si ça se mange pas, en tout cas. Zera Akreshim, les graines de poireaux. Zera Bezalim, les graines d'oignons. Zera Lephet, les graines de navet et de radis. Ouzh Azaonegina. Et toutes les graines, toutes les autres sortes de graines qu'on fait pousser dans un jardin, dans un potager, et qui ne se mangent pas. Jamais on a vu quelqu'un manger des graines de poireaux. Il mange un poireau, mais pas une graine de poireau, n'est-ce pas ? On dit, Pturi Minama, ceux-là, à partir du moment où je veux maintenant m'en servir, où je veux les utiliser, puisque ce n'est pas un aliment, alors je n'ai pas besoin de prélever dessus. Et pourtant, Ni Kachin Mikol Adam, et même mieux que ça, je peux même acheter des graines de poireaux, des graines d'oignons, de quelqu'un qui... On risque de penser que peut-être lui, la Shemitah, il n'est pas concerné. Malgré tout, je peux acheter n'importe où, n'importe quel magasin. Pas besoin d'avoir un tampon dessus. Et pourquoi ? Il dit, maintenant, il dit, Bien que maintenant, on a dit que, vous savez que, si j'ai prélevé de la Trouma sur une récolte, cette Trouma, elle est réservée à un Kohen. Et maintenant, j'ai prélevé des grains de blé sur une récolte de blé. Ces grains de blé, je dois les donner au Kohen. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai pris, je les ai plantés. Ce qui va pousser de ces graines-là s'appelle Guidou les Troumas. Ça, les Kachamim, ils ont interdit d'en tirer profit. Ça s'appelle comme si c'était la Trouma. Il dit, eh bien, dans ce cas-là, c'est un cas particulier où, même si maintenant, on a dit que Kachamim, ils ont interdit de manger, un non-Kohen de manger, c'est ce qui a poussé maintenant de ces graines que j'ai plantées. Il dit, maintenant, ces graines-là, qui viennent d'oignons, de Trouma, c'est-à-dire, par exemple, j'ai prélevé, j'ai fait pousser des oignons. Ces oignons, j'ai prélevé une partie qui va me servir pour prendre des graines. Je ne sais pas, comment c'est les graines d'oignons ? Je n'en ai jamais vu, moi, des graines d'oignons. Non, je n'ai jamais vu. C'est normalement des bulles qu'on pousse, ce qu'on plante. Ce n'est pas, c'est vrai, je n'ai jamais vu. Le poireau, forcément, il doit y avoir une graine à l'origine, puisque de toute façon, tout vient d'une graine. Je ne sais pas. Les carottes, ici. Oui, c'est vrai. Si, carottes, j'ai vu. Carottes, j'ai vu, ils vendent des sacs de graines, de semences de carottes, que vous plantez dans la terre. Je n'ai jamais vu la graine, mais bon. En tous les cas, il dit, il précise ici, que donc, si jamais, il y a des graines qui ont poussé d'oignons, qui étaient des oignons de Trouma, ces graines-là, de toute façon, elles ne sont pas consommables. Alors, ça s'appelle maintenant Guidoulé-Trouma. Malgré tout, il n'y a pas le principe de prélever dessus, parce que bien qu'il dit comme ça, à Falpich et à Vienne, même si l'origine, c'était Trouma, Aré, Elou, Yechalou, ceux-là, on peut les manger, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on mange. Qui c'est qui mange des graines d'oignons ? D'accord ? Voilà, c'est ce que dit la Mishnah. Ici, elle précise tous les cas où, effectivement, on voit que, finalement, on ne prélève pas. Donc, toute la Mishnah, Maserot, elle nous a expliqué quand est-ce qu'on a prélevé, elle termine sur le Mishnah, et on dit, voilà les cas où on ne prélève pas. Voilà. On a fini, voilà. Demain, on fera une nouvelle Mishnah. Maser Shenni. Maser Shenni. Allez. Lagmara, maintenant ? Oui. Lagmara, c'est dans Yomad Aflametet. Vous savez que le premier et le deuxième temple, ils ont été détruits le même jour. Ce n'est pas une coïncidence. Abbehaf, c'est un jour propice pour les malheurs, malheureusement. Donc, effectivement, s'il doit arriver quelque chose, ça va arriver à ce période-là. Tous les événements, vous savez que le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne, en 1492, c'était le jour de Tiche Abbehaf. Ah ah. Ils sont partis le jour de Tiche Abbehaf. Vous imaginez ? Non. L'assassinat du grand-duc de Sarajevo, là, qui a provoqué la Première Guerre mondiale, c'était à Tiche Abbehaf. Il y a eu Lagmara, il y a cinq événements du temps de Lagmara qui ont été, qui se sont passés ce jour-là. Les tables, elles ont été cassées. Ça, non, 17 Hamos. Il y a Titus qui est venu, qui a brûlé le temps. Il y a... 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 de Tiche Abbehaf. De 17 Hamos. De 17 Hamos. De 17 Hamos. Et Tiche Abbehaf, par contre... C'est tout le monde, les autres. Et les mères Aaglim, ils ont provoqué, justement, que le ministère ne rentrait pas en Israël à Tiche Abbehaf. En tout cas, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Lagmara, elle nous explique que ça ne s'est pas passé comme ça d'un coup. 40 ans avant que le temple se détruit, il y a des événements qui ont prouvé qu'il fallait faire tchouba et qu'il y allait y avoir un malheur qui allait arriver et donc il fallait faire attention. Et malgré tout... 40 ans avant. Regardez Lagmara. Nos sages nous enseignent. Tanur Abbanan. Regardez, regardez. Arbaim Shana Kodem Chorban Abait. 40 ans avant la destruction du temple. Loa Eta Goral Orle Beyamin. Il y a des événements qui se produisent dans le Bet-Amygdash qui n'étaient plus comme avant. Pas du deuxième, hein. Le jour de Kippour, vous savez qu'on amenait deux boucs. Il y a le bouc émissaire, Seir Lazazel et Seir Hashem. Et le bouc Seir Mish Taler. Ouais. Et on tirait au sort. Vous savez comment ça se passe. Vous connaissez, vous lisez dans Moussav de Kippour, il y a toute la Avoda où il est énuméré tout ce qui se passait le jour de Kippour du temps du Bet-Amygdash. On prenait deux béliers qui étaient identiques, les mêmes. Et on ne pouvait pas distinguer l'un de l'autre. Et à un moment donné, on faisait un tirage au sort. Un, il devait être sacrifié pour faire caparail. Et un, il devait être amené en dehors de la ville. Et il était jeté au-dessus d'une falaise. Et il mourait comme ça. Et il prenait sur lui toutes les fautes. C'est ça qu'on appelle Seir Lazazel. Il prenait sur lui toutes les fautes du peuple juif. Et il y avait comme ça un morceau de pourpre. Ce qu'on appelle la Chansel Zéorite. Il y avait un morceau, un tissu de rouge qui était comme ça entre les cornes. Et quand il blanchissait, le tissu, ça veut dire que les fautes, elles étaient pardonnées. Alors regardez ce qui s'est passé 40 ans avant. Il y avait encore le Bet-Amygdash, il y avait encore la Avoda de Kippour. Et bien pourtant, l'O'aya Goral Oleh Béamin, jamais pendant ces 40 ans sur ces deux béliers qui étaient tirés au sort, c'est-à-dire lequel les deux, il devait maintenant servir pour la Avoda et l'autre pour la Zazel, jamais il est tombé sur celui dans la main droite du corps du Kohen Gadol. Vous savez qu'il y avait comme ça une pièce. Il suffisait maintenant, il y avait une boîte avec une pièce. On prenait cette pièce-là et en fonction du tirage au sort, ça faisait telle sorte que dès qu'il avait la pièce dans la main, c'était la pièce qui correspondait, il y avait un bélier devant chacune des mains et si maintenant il tombait dans sa main, le bélier qui était face à la main où il y avait la pièce, c'est lui qui était considéré comme, celui qui servait comme corbanne expiatoire et l'autre qui a été envoyé donc à être balancé de la falaise. Et jamais, jamais, pendant 40 ans, il s'est arrivé que le tirage au sort, il se saufait de la main droite du Kohen Gadol. On va voir ça aussi. Deuxième chose, vélo Aya, la chante chez le Zéorite, Malbine. Autre histoire, les bnés israèles pendant 40 ans, ils voyaient tous les gens à Kippour, ils attendaient, il y avait les gens sur la route, ils voyaient, dès qu'ils voyaient que ce morceau de tissu rouge qui était entre les cornes du bélier, ils blanchissaient, ça veut dire que la faute elle était expiée, ça veut dire que les gens étaient contents. Pendant 40 ans, il n'a pas blanchi. Encore un autre événement qui était précurseur malheureusement des élus qui s'est passé. Vélo Aya, Nair, Mahara, Ravidolek, il y avait également une lampe dans la Ménorah qui était à l'ouest et en principe, c'est une lampe qui durait plus longtemps que les autres sur la Ménorah. Vous savez que la Ménorah, il y a sept lampes, sept branches pour les sept jours de l'année. Et donc, il y a comme ça on allumait le matin et le soir d'une manière perpétuelle et il y en a une qui restait plus longtemps. Et mieux que ça, cette lampe-là, elle ne s'éteignait jamais. Elle ne s'éteignait jamais. Tu n'avais pas besoin de ramener cette lampe-là. Et là, en 40 ans, elle s'éteignait. Encore un miracle qui n'a pas lieu. Béayou Daltot à Echal, mieux que ça, dans le temple, il y a les portes du Echal, les portes du sanctuaire. Niftahot Mélen, elle s'ouvrait d'elle-même. Et c'est des portes qui font 10 mètres de haut. Des portes qu'on ne peut pas... Pour les ouvrir, il fallait... 10 pèches. Et là, elle s'ouvrait toute seule. A-Tchégar, Béayen, Rabi-Ukhan Ben-Zakai. Jusqu'à ce que Rabi-Ukhan Ben-Zakai, il a... Il a crié... Non, en colère, Donc, ça veut dire maintenant, voilà, sous-entendu, pourquoi elle s'ouvrait, il dit, on est prête, nous, à être détruite. C'est-à-dire... À cueillir les ennemis. Voilà. Que les ennemis viennent nous détruire. Donc, ça veut dire qu'il y avait tous ces éléments précurseurs. Pourquoi elles s'ouvraient ? Les portes, elles s'ouvraient. en style, tu montres... Voilà, écoute... Aux ennemis qui rentrent. Que vous pouvez venir, je m'ouvre à vous, ça y est, je suis fini. D'accord ? Alors, regardez. Il passe coup, Tannissim, voilà, tous ces miracles qui ont eu lieu et qui se sont interrompus chez Nassoud Kufa, chez Yifner, Baim Shana, à Kronoth. Pendant ces 40 dernières années, vous savez que le temple, il y a eu deux temples. Chaque temple, c'était environ 500 ans. Ouais. Donc, le premier temple, c'était 500, et le deuxième, 480 ans, je crois. comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a eu comme ça, le premier temple, celui qui a été créé par Chauvin Mellert, le deuxième, il a été reconstruit par Ezra. D'accord ? Le premier temple, pour vous donner une idée. Quand il a été reconstruit, entre la destruction et la... Entre le premier et le deuxième temple, il y a eu 70 ans. Ah, ouais. Des cas, ouais. Et nous, on attend, ça fait 20 ans. Et nous, on attend, ça fait 2100 et quelques années. 2100 et quelques années. En tous les cas, le deuxième temple, il a été construit à l'époque de... de... Deuxième temple de Ezra. Oui, mais c'est à l'époque de l'exil de Perse. C'est à l'époque de... Madaï. Pourrine. C'est le fils de... C'est comme ça qu'il dit la gloire. Le fils de Esther. Parce qu'Esther, quand elle était à Karajor, j'avais un fils. Qui est... Qui est... Tu veux y aller ? Encore 5 minutes. D'accord. Qui a, par pitié, il a accepté que l'Israël y retourne et reconstitue le temps. Darius. 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 En tous les cas, voilà, à peu près pour situer psychotronologiquement l'histoire. Mais pendant 40 ans, donc il y avait comme ça des éléments où les gens, ils se disent il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire quelque chose. Ça ne marche pas là. Ce qui est incroyable. Pendant ces 40 ans, donc ici, ils sont punissables. Que tous les miracles qu'il y avait, ils n'avaient pas lieu. Et pourquoi les portes, elles se sont ouvertes alors ? Ça c'est un miracle que les portes qui sont, je vous ai dit, des portes tellement lourdes qu'on ne pouvait pas les ouvrir tout seules et elles s'ouvraient d'elles-mêmes. Ouais. Il dit donc à 9 km à la ronde, on entendait quand la porte, elle s'ouvrait tellement le bruit de grincement des portes. Quand on les ouvrait, imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on est dans le miracle ici. Les schémas n'assanésés. Alors pourquoi il y a eu ce miracle ? Alors ici, il ramène un commentaire du Sefer Ber Yosef qui explique d'une manière, on va dire, pas littérale, plutôt une exégèse. J'arrive à yadoua qui bet amigda chachéni charev mechamat sinatrinam. Vous savez qu'il y a deux, il y a eu les deux temples, chacun, il y a une raison qui a été invoquée pour expliquer pourquoi les temples ont été détruits. Le premier, parce que l'Israël, ils ont transgressé les trois grandes fautes. Avodazara, Giloui, Ariot, et Shukudam. Donc ça, c'est le meurtre, l'idolâtrie, la débauche. C'est ce qui a provoqué la destruction du premier temple. Maintenant, la deuxième temple, malheureusement, était détruite à cause d'une autre raison qui est la haine gratuite. C'est une atrinam. On aura l'occasion un jour de reparler, mais c'est une atrinam. C'est quelque chose qui est, à la différence des premières fautes, une faute qui a été maintenant précisée et identifiée. Dès que tu sais quelle faute tu as commise, tu peux faire pénitence. Donc la faute, tu peux l'annuler. Donc c'est pour ça que l'exil était temporaire. Il y a eu une deuxième reconstruction d'ailleurs. Tandis que la haine gratuite, c'est quelque chose qui est inidentifiable. Donc ça veut dire que les gens, ils ne prennent pas conscience de la faute, donc elle continue, elle perdure. Et donc, pour que le temple soit reconstruit, il faut avatrinam. Au contraire de la haine gratuite, il faut l'amour gratuit. Il faut maintenant, et quand on dit gratuit, ça veut dire complètement désintéressé. Ça veut dire de la même manière que la haine, elle n'est pas liée à un événement. Je déteste quelqu'un, pas parce que maintenant il y a une raison pour le détester. Alors je vais mettre quelqu'un parce qu'il y a une raison pour le aimer. Et ça, ça va faire reconstruire le premier temps. Mais ça, on n'y aime pas encore, malheureusement, puisque si jamais c'est le cas, il serait déjà reconstruire. En tout cas, il dit la faute de la chonara, la médisance qui est maintenant liée à cette haine gratuite. Malheureusement, la génération où le temple a été détruit, il explique, c'était une génération où effectivement, ils ne gardaient pas leur langue et chacun, ils disaient tout ce qu'ils pensaient de mal des gens. Est-ce qu'il y a une punition pour ce monde ? Ah bah oui. Puisque le temple a été détruit et lisez l'agma dans Gittin, le cinquième chapitre, il va vous expliquer tous les massacres qui ont lieu malheureusement. D'accord ? En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ils n'ont pas réussi à faire en sorte qu'ils ont gardé leur bouche fermée du Lashonara. Partsou etachomot ça veut dire, sous-entendu, les lèvres qui gardent maintenant la langue, c'est comme les portes qui gardent le palais. Asfataïm vachninaïm Donc les lèvres et les dents. Niftehu etfo me'elen Donc dans ces conditions, il dit, voilà, c'est mida kanege d'ibda. Vous, vous n'avez pas réussi à laisser vos bouches fermées ? Alors la porte du bêta-migdash, moi je vais la laisser ouverte aussi. Il dit maintenant, voilà, niftehu me'elen d'latot aïchal, kedeh le horer otam, al-sheem potrim et d'latot pi-em. Puisque maintenant, vous voulez prendre conscience, moi je vais vous montrer. Votre faute, elle est où ? Et c'est tout mida kanege d'ibda. Vous n'avez pas laissé votre langue à l'abri avec les portes fermées devant, alors moi je vais ouvrir les portes du bêta-migdash et il ne sera pas à l'abri non plus. Il y en a qui disent, surtout les gens de l'Orum d'Est, ils disent que comment ça se fait ? Hachem ne nous a pas donné un signe. Ils disent, attends, il y en a d'autres qui disent Hachem il a fait exprès pour que puisse la création de l'Etat d'Israël. Il y en a qui disent que pourquoi Hachem il n'a pas donné un signe ? Voilà des signes. Mais on parle de la Shoah. On ne parle pas de... Et il y en a d'autres qui disent Hachem il a fait du bien pour que puisse... On n'a malheureusement pas l'explication mais c'est vrai. Voilà, c'est ça. Je dis ce que j'ai entendu là maintenant. D'accord. Allez, on va terminer avec la lachote. Nous on a dit qu'il fallait impérativement pour savoir Hachem manger une quantité d'aliments qui s'appelle kazaït. Maintenant on va voir la notion de tziruv kazaït. Ça veut dire quand on a on n'a pas la quantité d'un et pas la quantité de l'autre. Est-ce que ça s'associe pour dire que maintenant on a ce qui est de faire la bachachona ? Que je mange une demi-olive et un demi-oignon et que les deux ensemble ça fait kazaït il n'y a pas de problème. Tout s'associe. A partir du moment où la bachachona est identique alors tous les aliments que je mange au début même si maintenant chacun pris séparément ce n'est pas kazaït associé ensemble c'est kazaït je dois faire la bachachona. Alors regardez je dois faire la bachachona. D'accord ? On est d'accord. Maintenant tout seul les dattes je n'aurais pas fait. Tout seul les raisins je n'aurais pas fait mais puisque j'ai mangé ensemble je dois faire la bachachona. Alors la bachachona qu'on fait la bachachona là aussi encore une porte ouverte qu'il enfonce Donc si je mange maintenant une demi-pomme et un demi-abricot, et qu'ensemble ça va faire un kazaït, je fais bourré les fachotes. Maintenant, si c'est une demi-pomme, et la moitié d'un shiur de raisin, qu'est-ce que je vais faire comme brachachona ? Je ne peux pas faire bourré les fachotes, je n'ai pas le shiur de raisin. Je ne peux pas faire brachachona de la hait, je ne fais rien. Je ne peux pas faire brachachona sur les dates, mais je vais les associer à la pomme pour faire bourré les fachotes. Et si c'est un kazaït de date ? Si c'est un kazaït de date, oui, on ne parle pas de ça. Si c'est un kazaït de la pomme, on ne peut pas faire brachachona de la hait. Quelqu'un qui a mangé une tranche de pain, il ne peut pas faire bourré les fachotes. Mais avec son pain, il a mangé aussi beaucoup de choses qui sont bourré les fachotes. Pareil, je ne vais pas bourré les fachotes, mais je fais bourré les fachotes. Voilà. Nous sommes en train de faire brachach. Je ne vais pas faire brach. Je ne vais pas faire brach. Je ne vais pas faire brach. Bien sûr. Je ne vais pas faire brach. Je ne vais pas faire brach.